Alors sur les conséquences, pour les enfants, la PMA pour les femmes signifie la légalisation d'une conception d'une manière qui écarte délibérément et définitivement le père. Donc la nouveauté ne serait pas que des enfants ne connaissent pas leur père, mais que l'absence de père soit institutionnalisée dans la loi.